Quels sont les choix stratégiques qui s'offrent à une PME valaisanne à l'heure de la globalisation ? Et je vois bien parmi vous certains qui savent bien que la globalisation n'est pas évitable dans certains domaines. Comment diriger une entreprise dans le sens, quelle direction donner à l'entreprise dans ce contexte ? Et c'est dans ce sens que je voudrais apporter mon témoignage suite à l'invitation de M. Perruchou. Je vais d'abord vous poser quelques repères sur l'entreprise Studer Inotech. Studer Inotech conçoit, fabrique et commercialise des onduleurs et des onduleurs chargeurs qui sont utilisés dans le domaine principalement des énergies renouvelables qui servent à convertir l'énergie stockée dans des batteries pour les rendre utilisables à tout un chacun. L'onduleur chargeur, lui, a une fonctionnalité supplémentaire qui permet de charger la batterie si le réseau est là ou si on a une génératrice à disposition et qui vit sur l'énergie stockée lorsque le réseau tombe ou lorsque la génératrice s'arrête. Quelques chiffres. Brièvement, Studer Inotech, c'est 18 000 onduleurs et onduleurs chargeurs par année. C'est 95% de cette fabrication qui s'en va à l'étranger sur 4 secteurs de marché. C'est la gamme la plus étendue au niveau mondial avec, on a parlé d'innovation, une moyenne de 4 nouveaux modèles par année et des modèles très étendus puisqu'il y en a une soixantaine qui permettent d'alimenter depuis une caméra de montagne jusqu'à un village entier selon la configuration. C'est une entreprise très proche du client puisque nous investissons une très grande part dans la recherche et le développement. Plus de 20% de notre personnel travaille dans la recherche et le développement et plus de 50% du temps de travail, du temps de production est consacré à la production d'appareils spécifiques pour les clients. Brièvement, pour terminer la partie des chiffres, la croissance depuis les années 94 où nous avons commencé les exportations. Nous avons actuellement plus de 50 collaborateurs, une présence dans 70 pays sur tous les continents avec un réseau de services après-vente pratiquement aussi étendu et à l'heure où je vous parle, plus de 100 000 onduleurs en service dans le monde sur les différents secteurs de marché que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est également, pour terminer, quelques réalisations de référence ou de prestige comme la cabane du Mont-Rose qui a fait un peu parler d'elle ces derniers temps ou comme le stade de Johannesburg où nous avons assuré l'alimentation électrique pendant la Coupe du Monde de tout le stade sauf la partie d'éclairage de la pelouse. Une entreprise de 50 collaborateurs, ça pose la question de voir un peu plus loin que le carnet de commandes, un peu plus loin que les problèmes qu'on a, les problèmes opérationnels dans l'usine. Ça pose la question de quels sont les axes stratégiques que nous pouvons emprunter pour tirer notre épingle du jeu, pour trouver cet océan bleu dont vous en parliez, M. Torello, tout à l'heure, ou pour survivre dans la boîte de sardines. Le premier axe stratégique que nous avons, c'est l'axe de la maîtrise de la technologie. Nous avons misé sur une parfaite maîtrise de l'outil technologique et sur la production qui nous permet d'optimiser l'efficience de cette étape. Vous imaginez que, particulièrement actuellement, avec la force du franc-suisse et le niveau de salaire, c'est une étape très importante. Nous avons une intégration verticale de nos services, puisque là aussi, pour assurer la cohérence sur toute l'échelle, c'est important que tous les services travaillent entre eux pour pouvoir optimiser cette partie-là. Et pour terminer, dans l'axe stratégique de la technologie, nous avons une collaboration qui est très forte avec les écoles d'ingénieurs, en particulier l'école d'ingénieurs de Sion et l'EPF de Lausanne. Le deuxième axe stratégique, c'est l'axe de la qualité. La maîtrise et le contrôle sont absolument deux minima industriels. Mais bien sûr, la partie d'amélioration continue n'est pas une option également. Sans amélioration continue, on a vite fait de se faire dépasser et de se ranger de nouveau à côté des autres sardines dans la boîte. Pour aller plus loin que ces deux thèmes de base, comment se démarquer et comment trouver un référentiel parmi les nombreuses options qui se présentent à une entreprise au niveau de la qualité ? Les normes qualité sont multiples et il faut trouver parmi cette norme qualité, parmi tout ce que nous avons à disposition, la bonne méthode pour ne pas s'embourber dans une démarche qui sera chronophage, de générer un système documentaire qui sera insupportable, écouteux et qui ne sera pas adapté à une PME. En fait, il faut également aussi faire très attention à ne pas créer un système à deux vitesses où on va faire de la qualité pour une certification et puis en dessous avec les collaborateurs travailler selon un autre principe et ça, ça arrive assez régulièrement et c'est totalement destructeur pour la crédibilité du management et la cohésion de l'entreprise. Du côté Studer InnoTech, nous avons choisi de nous tourner vers la voie de ISO 9004 qui n'aboutit pas à une certification et qui a le gros avantage de ne pas imposer une conformité ou une non-conformité mais qui propose des niveaux de maturité sur des thèmes et l'entreprise choisit elle-même jusqu'où elle veut aller et le rythme qu'elle veut donner à la mise en place de son système qualité. Le dernier axe stratégique que nous avons, c'est l'axe de l'innovation. Innover, c'est important, mais pas n'importe comment et pas n'importe où. Cet axe, nous le déclinons en trois thèmes principaux. Le premier, il s'agit de l'amélioration des produits et les nouveaux produits dans les marchés où nous sommes. Le deuxième, donc cet axe d'amélioration, il est accompagné par de la veille technologique, de la veille concurrentielle et aussi sociétale puisque nous sommes présents sur de nombreux continents. Le deuxième thème est l'élargissement des compétences qui est accompagnée par de la formation, soit interne, soit externe. Et le troisième thème est celui de la diversification et la création de nouveaux produits et de nouveau, pour joindre M. Torello, la recherche de nouveaux marchés sur lesquels on pourrait s'imposer. Quelque chose qui est fondamental au niveau de l'innovation pour que l'entreprise reste cohérente également, c'est la communication. Vous ne pouvez pas avoir une équipe de recherche et développement qui avance à son rythme et sans communiquer, penser que le reste de l'entreprise suivra, c'est un point sur lequel on est vraiment très à cheval. Voilà pour les différents axes stratégiques de l'entreprise. Et pour terminer, j'aimerais vous parler rapidement d'un exemple d'application d'innovation qui a été mis en place chez nous. Il s'agissait d'amener autre chose qu'une nouveauté technologique à nos appareils, mais de leur permettre de faire eux-mêmes un bilan énergétique de l'ensemble de l'installation, de créer un diagnostic et par là, d'amener une réelle valeur ajoutée aux produits que nous avons déjà. Nous avons voulu, pour ça, réunir une équipe la plus pluridisciplinaire possible et nous avons utilisé pour ça la méthode des préférences cérébrales de Ned Herman qui classe les collaborateurs dans quatre cases spécifiques, on va dire. Malheureusement, chez nous, et vous le savez, dans une PME, ce n'est pas toujours facile. On ne peut pas prendre les personnes. On n'a pas toujours le bassin de personnes qui nous plairaient et on n'a pas pu vraiment réaliser une équipe qui avait tous les axes où il y avait des forces. On voit là, par exemple, chez nous, on est très bleu, c'est-à-dire très scientifique et très technique. Pour la méthode de classement selon les préférences de Ned Herman, il faut compter environ une journée pour dix personnes. Donc, c'est quelque chose qui est relativement fait et un investissement qui est assez facile. La deuxième partie du projet où il y avait le cahier de charge et la stratégie, il a été mis en place avec les méthodes du change management et du breakthrough management qui sont proposées par Soji Shiba. Et il propose, par exemple, des méthodes comme le visual thinking strategy qui est l'approche visuelle, l'écoute des signaux faibles ou d'autres outils qui sont un peu plus connus peut-être comme les diagrammes de cause à effet ou les diagrammes push-pull. L'avantage du diagramme push-pull que nous avons utilisé, c'est qu'il ne se focalise pas sur les objectifs mais également sur les motivations et sur les leviers qui peuvent agir pour aller plus vite vers ces objectifs. Pour remettre en œuvre ces techniques, on peut utiliser des méthodes qui ont des similitudes avec le brainstorming que certainement vous connaissez. Pour réaliser toute cette partie définition de cahier de charge, ça nous a pris environ un à deux jours. vous voyez que c'est donc également un investissement qui est relativement acceptable. Et pour terminer, la mise en place de ce projet a été conduit par les méthodes d'accompagnement au changement proposées par John Cotter. Et là, c'est relativement simple. John Cotter propose un accompagnement en huit étapes. Dans la première, il s'agit de repérer quelles sont les résistances au changement pour mieux les contrer par la suite. Je ne vais pas entrer en détail, c'est avec plaisir qu'on pourra en parler tout à l'heure si ça vous intéresse. Voilà ce que je retiens de ce projet qui a été mené dernièrement chez nous. C'est que nous avons pu amener une meilleure collaboration dans les groupes de travail, une bien meilleure visibilité sur ce nouveau produit ou ce nouveau service plutôt qu'on a amené puisqu'on a eu une bien meilleure communication à l'interne, une acceptation qui jusque-là a été inégalée de nouveau certainement à cause de la communication et un effet inattendu, un time to market qui a été très réduit et ça reste à valider parce qu'on n'est encore pas vraiment certain si ce time to market était réduit par la motivation des gens à essayer un nouvel outil de travail ou par les méthodes réellement utilisées. Voilà, c'est le témoignage que je voulais vous amener ce soir. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements